Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, à Argenteuil, la Sainte-Tunique exposée dans la basilique Saint-Denis attire chaque jour de plus en plus de monde. Le recteur de la basilique nous parle des grâces de cette ostention exceptionnelle. Samedi, chrétiens et musulmans se sont rassemblés autour de la figure de Marie. Reportage dans ce journal sur l'initiative Ensemble avec Marie à la basilique de Lompont dans l'Essonne. Et puis nous entendrons Mgr Paul Desfarges, le président de la Conférence des évêques de la région nord de l'Afrique, sur l'accompagnement des chrétiens dans les pays où la population est majoritairement musulmane. Les Belges se mobilisent pour que KTO continue d'être diffusée dans le pays. On va parler de cette mobilisation et de la pétition qui circule avec l'administrateur de KTO Belgique, Jacques Gallois. Bonsoir. Bonsoir. A tout à l'heure. Et c'est justement avec la Belgique que nous commençons ce journal. Il y a deux semaines, jour pour jour, le pays était touché par des attentats à l'aéroport de Bruxelles, mais aussi dans une rame de métro. Une attaque qui a fait 32 victimes. Aujourd'hui, 66 personnes sont toujours hospitalisées. Après la stupéfaction, il y a eu le recueillement et la prière, comme avec la veillée œcuménique le lundi de Pâques à la cathédrale des Saint-Michel-Aigulule à Bruxelles. Et les messages d'amitié et d'espérance se succèdent. Encore aujourd'hui, celui des membres de la communauté des Antonins maronites du Brabant-Ouallon, de Bruxelles et du Luxembourg. Le temps est aussi à la réflexion, comme nous le dit le recteur de l'université de Leuven. Là, on constate que ce n'est pas évident de trouver une réponse plus profonde ou plus pénétrante concernant l'avenir de notre société d'une certaine façon. Car tout le monde est d'accord pour dire que l'état de droit occidental doit rester, que les droits de l'homme sont la pierre angulaire de notre système. Mais ça reste, tout compte fait, une réponse relativement formelle. Donc, on défend les structures, disons. Mais une question sous-jacente concerne nos valeurs en général. Est-ce seulement les droits de l'homme, l'état de droit? Ou avons-nous encore aussi d'autres valeurs que nous partageons, comme par exemple la miséricorde, le pardon? On constate aussi que la cohésion dans la société n'est pas toujours assurée. On est sans doute d'accord sur quelques structures formelles. Mais sur des valeurs plus profondes, parfois d'origine chrétienne, les opinions diffèrent assez sérieusement. La Sainte Tunique déplace les foules à la basilique Saint-Denis d'Argenteuil depuis le 25 mars. Déjà 160 000 fidèles sont venues prier le vêtement que les catholiques vénèrent comme celui du Christ lors de sa Passion. Pour vous donner une idée, les organisateurs attendaient 150 000 personnes jusqu'au 10 avril. Un phénomène inhabituel. Donc, à Argenteuil, cette file est ininterrompue de fidèles devant la basilique dès 10 heures du matin. Et hier soir, la cathédrale était encore comble pour la messe de l'annonciation présidée par le cardinal André XXIII, archevêque de Paris. Pour le père Cario, recteur de la basilique Saint-Denis, c'est le Christ lui-même qui appelle les foules. C'est la tunique qui attire, et si c'est la tunique qui attire, c'est-à-dire que c'est le Christ lui-même qui attire. Et son sang précieux répandu sur sa tunique est un appel aimant un peu les foules, très diverses. C'est la grâce de la miséricorde, c'est celle que tout le monde sollicite. On rentre dans la basilique par la porte de la miséricorde. En fait, la miséricorde, c'est la seule porte pour aller à Dieu, mais c'est une porte qui va dans les deux sens. C'est-à-dire, nous, on y va pour la recevoir, et lui, sa porte, c'est son cœur, c'est son corps souffrant. Et la tunique porte la trace de ce corps souffrant, elle porte la trace du sang de Jésus. Pour moi, c'est une découverte, ma femme qui m'a parlé, il y avait la tunique du Christ. Elle était venue ici samedi, et on m'a parlé d'hier, après on a vu le tee-shirt de Jésus. Comment ça, le tee-shirt de Jésus ? Alors, je suis venue voir moi-même la tunique, et finalement, c'est une tunique qui a fait 2000 ans. C'est mystique, c'est mystérieux, et pour nous, c'est une grande joie. Pour moi, c'était le sens, c'est celle-là, de voir la tunique de Jésus, et aussi de prier pour ceux qui ne sont pas là. Pendant tout le temps de l'ostention, des confessions sont proposées, et dimanche, pour faire face à l'afflux de fidèles, le père Cariot a dû lancer un appel. Quand on s'est retrouvés à un moment, samedi et dimanche, avec trop peu de confesseurs pour confesser, j'ai lancé des appels sur Twitter, sur Facebook, en disant, les gars, c'est maintenant qu'il faut venir, parce qu'on a besoin de prêtres maintenant, et on a vu, il y a des prêtres qui sont arrivés, qui sont arrivés, et on a pu faire face, et je trouve ça formidable, parce que la miséricorde, elle est donnée, mais voilà, il faut qu'il y ait des prêtres pour la donner aussi. Il est possible de prier devant la Sainte Tunique jusqu'au 10 avril. KTO retransmettra en direct les vèpres de clôture. A chaque région, son ostention, les ostentions limousines se sont ouvertes dimanche dernier, et durent jusqu'au 13 novembre, dans 20 villes et villages de la région. Les reliques de saints vont être vénérées lors de processions et d'expositions. Comme vous le voyez sur ces images, la relique de Saint-Martial, le crâne du fondateur du diocèse, a été présentée aux fidèles à l'église Saint-Michel des Lyons. Une étape un peu impressionnante, c'est vrai, mais importante pour cette tradition célébrée tous les 7 ans. Ces saints vénérés rappellent l'origine de la foi dans le limousin, comme nous l'explique le père Malais Guy. Alors c'est vrai que les ostentions limousines, on aime à dire qu'elles sont les ostentions d'un peuple de saints. On a appelé le limousin la terre des saints. Et ce sont des saints qui nous disent un peu l'origine dans la foi, qui nous disent, j'aime à dire, c'est notre granit en nous. Vous savez, on est un pays du granit, de la belle pierre. Eh bien, c'est nos saints un peu comme Abraham, c'est nos pères dans la foi. Et c'est ainsi que nous les vénérons, parce qu'ils nous disent, toute une foi séculaire, transmise de génération en génération. Des propos recueillis par Cyril Le Peigneux, qui prépare avec la rédaction une grande émission hors les murs, qui sera diffusée le vendredi 22 avril. Dans le diocèse de Bordeaux, chacun est appelé à répondre à un questionnaire dans le cadre du synode diocésain voulu par le cardinal Ricard, l'archevêque de Bordeaux. Le synode a commencé le 15 décembre dernier. Pour une durée de deux ans, le but est de discerner les besoins pastoraux. Et pour que tout le monde puisse participer à la réflexion, un questionnaire est en ligne jusqu'au 15 mai. Le cardinal Ricard l'avait annoncé le jour de Pâques. On l'écoute. Des communautés qui soutiennent la foi des chrétiens, des communautés missionnaires qui ne se referment pas sur elles-mêmes, là, frileusement, mais qui n'ont pas peur d'inviter, de partager, de parler. Des communautés ouvertes sur leur environnement, qui prennent leur part à ce travail de présence aux autres, de fraternité, de solidarité. Et puis, comment on progresse dans la fraternité chrétienne ? Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Qu'est-ce qu'il faut soutenir pour cela ? Je crois que c'est tout l'enjeu du synode. Et j'attends de ce synode un grand dynamisme renouvelé pour l'église qui est en Gironde. Vous trouverez le questionnaire sur le site synode-bordeaux.fr. Le grand pèlerinage des étudiants du diocèse de Lyon et Clermont a rassemblé un milieu de jeûne le week-end dernier. Samedi, des groupes sont partis de 12 diocèses avec un point de convergence, le Puy-en-Velay. Une marche rythmée par la prière, des enseignements ou encore des témoignages autour du thème. Miséricorde, il en faut un peu pour être heureux. Toutes les routes se sont retrouvées dimanche pour une messe à la cathédrale du Puy-en-Velay autour de Mgr Crépy, l'évêque du lieu qui envoyait ses jeunes en mission. Dans les prochains jours, en retournant à vos études et en reprenant votre travail, devenez des missionnaires de la miséricorde, joyeux d'annoncer la présence du Christ vivant, a-t-il conclu dans son homélie. Autre rassemblement qui avait un goût de JMJ ce week-end. Samedi, les jeunes du diocèse de Cambrai avaient rendez-vous dans la commune de Vasier pour préparer leur voyage en Pologne. Une journée qui a commencé par une messe autour des reliques de Jean-Paul II à l'église Notre-Dame des mineurs. Reportage. Les jeunes du diocèse de Cambrai se sont retrouvés pour vénérer la relique de Jean-Paul II. Parmi eux, Joséphine. Cette jeune étudiante n'a pas l'habitude d'assister à ce type de cérémonie. Originaire d'un quartier ouvrier, il n'est pas facile pour elle de parler de sa foi. Et pourtant... J'avais avant tout envie de vivre vraiment une aventure humaine, culturelle et spirituelle. C'est toujours un plaisir de converser avec d'autres personnes. Après la messe, la cinquantaine de jeunes se rassemblent autour de Mgr Garnier. L'archevêque de Cambrai est venu parler de la miséricorde à travers des textes bibliques. Son message est que Jésus est toujours présent pour eux. Même sur la croix, il a les croix ouverts. Ce message n'est pas le seul que Mgr Garnier veut transmettre. Ce que j'espère, c'est qu'ils deviennent les premiers évangélisateurs de jeunes. C'est qu'ils sortent de la peur de se montrer chrétiens. C'est qu'ils approfondissent en eux l'humble fierté d'être du Christ. Joséphine participera à la route de Paupier-Louchco, un des six chemins menant à Cracovie. Succès ce week-end pour la deuxième édition du rendez-vous islamo-chrétien Ensemble avec Marie. C'est au Liban que le projet trouve ses racines. Un pays où la figure de Marie est fêtée en chœur par chrétiens et musulmans le jour de l'Annonciation. En France, Ensemble avec Marie est née l'année dernière avec l'association Ephésia pour rassembler des membres des deux religions sous le regard de la Vierge. Nous étions à la basilique de Lompont dans l'Essonne pour comprendre comment Marie rassemble chrétiens et musulmans. La basilique de Lompont-sur-Orge est comble, remplie par une foule de musulmans et de chrétiens. Malgré leurs différences, ils ont un point commun, un attachement à la figure de Marie. Nous n'avons pas la même vision de la Vierge ou la même manière de la considérer, de la prier. Le fait de se rassembler avec elle dans une cérémonie nous facilite le fait de se rencontrer, nous connaître et d'aimer nos différences. Même au niveau de la pensée, plus profonde, il n'y a pas de problème. Elle fait l'accord de tout le monde. C'est comme une mère qui rassemble tous ses enfants. Pour les chrétiens, c'est une manière de découvrir que Marie est importante aussi pour les musulmans. C'est même la seule femme qui porte un nom dans le Coran et elle est citée 34 fois. Nous avons pu ressentir dans notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, notre proximité avec Marie, avec Meyrem, avec la même émotion que si nous étions dans une mosquée, pour nous musulmans, avec notre voisin aujourd'hui qui était chrétien. La célébration s'est clôturée par un lâcher de colombe, symbole de la paix. Cette initiative a été reprise par différentes villes. Prochain rassemblement, le 23 avril, à Bruxelles. Deux rencontres de ces types ont eu lieu en effet à Lyon et à Créteil. Et à Bruxelles, ce sera au Collège Saint-Michel. Comment accompagner les chrétiens à vivre leur foi dans des pays où la population est majoritairement musulmane ? C'est la question que travaillent depuis dimanche les évêques d'Afrique du Nord réunis à Tangier, au Maroc. D'autant que la sociologie des fidèles des paroisses d'Afrique du Nord évolue, avec l'arrivée d'étudiants venus d'Afrique, mais aussi de migrants. Pour les aider dans leur réflexion, les évêques peuvent compter sur l'exemple du bienheureux Charles de Foucault, comme nous l'explique Mgr Paul Desfarges, le président de la Conférence des évêques de la région Nord de l'Afrique. La figure de Charles de Foucault est une bonne figure pour dire un peu ce que veut être notre Église. Que sa vie soit telle qu'on le considère vraiment comme un frère. Lui qui venait d'une autre culture, d'une autre mentalité, d'une autre langue, d'une autre religion, eh bien il sentait qu'il y a une manière de vivre humaine, se reconnaître comme frère et soeur de la même patte humaine. On essaye que nos étudiants subsahariens, nos migrants, puissent incarner cette dimension de notre Église. Et nous essayons de vivre cette dimension de la charité évangélique, dans une relation fraternelle avec nos frères et soeurs musulmans, musulmanes. Vendredi dernier, le pape François a reçu pour la première fois Mgr Fellet, le supérieur général de la Fraternité Saint-Pédis. Pour Mgr Pozzo, secrétaire pontifical de la commission Pontificale Ecclésiadei, l'entretien privé de 45 minutes a été un pas supplémentaire sur le chemin de la réconciliation. De son côté, la Fraternité Saint-Pédis parle d'une rencontre très cordiale et constructive. Une quête au profit des populations qui souffrent du conflit en Ukraine aura lieu le 24 avril dans toutes les paroisses d'Europe. C'est l'annonce faite par le pape François après la messe célébrée Place Saint-Pierre pour le dimanche de la Divine Miséricorde. Rappelons que début mars, les évêques de l'Église gréco-catholique, alors réunis au Vatican, avaient lancé un appel à l'aide pour la population ukrainienne qui souffre des violences entre l'armée et les combattants séparatistes pro-russes. Appel entendu par le Saint-Père avec cette collecte qu'il a qualifiée de soutien humanitaire pour les personnes âgées et les enfants. J'invite les fédés à l'unir à cette initiative avec un grand contribu de soutien. Ce geste de la carité, au-delà de l'alléviar les souffrances materiales, veut éprimé la vicinance et la solidarieté maie personnelles et de l'intera Chiesse. J'invite que ça puisse aider à promouvoir, sans ulteriori indugies, la paix et le respecte du droit dans cette terre tant provée. La veille, le Saint-Père a également fait part de son souhait que chaque diocèse à travers le monde puisse marquer l'année sainte en créant un lieu où s'exprime la miséricorde de Dieu comme un hôpital ou un orphelinat. Et puis j'ajoute que le pape François a été invité sur l'île grecque de Lesbos par l'église orthodoxe grecque pour alerter la communauté internationale sur le grand problème humanitaire causé par des réfugiés désespérés. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Le pape François qui a le souci d'une bonne réception de l'exhortation apostolique post-synodale sur l'amour dans la famille qui sera rendu public vendredi. Et déjà le Vatican a donné des clés de lecture à tous les évêques du monde. C'est notre chronique vue de Rome. Bonjour. On l'attendait depuis des mois. L'exhortation apostolique du pape François sur la famille arrive ce vendredi. Elle est le fruit de deux synodes sur la famille qui ont rassemblé des évêques du monde entier au Vatican et d'une consultation inédite à travers le monde. A Maurice Laetitia, la joie de l'amour, c'est le titre de ce document magistériel en écho à la première exhortation apostolique du pape François, la joie de l'évangile. Au Vatican, le document sera présenté notamment par l'archevêque de Vienne, le cardinal Schönborn. Lui-même fils de divorcé, il n'avait pas hésité à faire part de son expérience personnelle pendant le synode. Partisan d'un accompagnement pastoral au cas par cas des familles dites en situation irrégulière, il avait aussi insisté pour que l'idéal chrétien ne soit pas abaissé. Alors, si on ne connaît pas encore les détails du texte, on en connaît au moins les grandes lignes. L'un des mots-clés, par exemple, sera l'intégration. Le pape François avait lui-même insisté sur ce point récemment. Concernant l'accès des divorcés remariés à la communion, les vaticanistes italiens croient qu'il n'y aura pas de grands changements. En revanche, comme souhaite le pape, ils seront mieux intégrés à la vie de l'Église. Ils pourront par exemple désormais faire le catéchisme, lire les lectures lors de la messe ou encore être parrains et marraines. Bien sûr, cette question est loin d'être la seule qui sera abordée. L'éducation des enfants, la préparation au mariage, les familles séparées par les conflits et de nombreux autres problèmes rencontrés par des familles du monde entier devraient figurer dans le document. Une chose est sûre, le Vatican a balisé le terrain pour que ce texte ait une réception adéquate dans les diocèses du monde et dans la presse. Le secrétariat du Synode a envoyé plusieurs courriers aux évêques. Il leur propose en particulier des clés de lecture pour mieux comprendre l'exhortation apostolique. Rome explique par exemple que le pape n'entend pas, je cite, « changer » mais plutôt « recontextualiser » la doctrine de l'Église sur ces sujets. Le Vatican donne aussi aux évêques deux fils conducteurs pour comprendre ce texte, la nécessaire conversion du langage de l'Église et aussi l'importance, je cite, « du discernement ». Reste à découvrir ce texte très attendu du pape François. « Amaurice Laetitia » est un texte sur le mariage et non sur le divorce, a d'ores et déjà prévenu un cardinal américain. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Bénédicte. On part maintenant au Canada avec Jasmin Lemieux-Lefebvre. Il nous parle du soutien de l'Église canadienne au peuple autochtone. Bonjour. Alors, c'est le printemps, mais vague de froid au Québec. Moins 14 aujourd'hui, en ce début avril. Mais ça fait plaisir de vous parler de la réponse catholique au Canada à la Commission Vérité et réconciliation. C'est une commission qui a travaillé pendant des années. Elle a partagé son rapport l'an dernier. C'était un travail sur la terrible histoire des pensionnats autochtones où de jeunes Amérindiens ont été arrachés à leur famille pour avoir un enseignement européen, un enseignement chrétien aussi, parce que le gouvernement fédéral canadien avait demandé à différentes confessions religieuses de pouvoir gérer ces pensionnats autochtones. Donc, plusieurs organismes catholiques ont répondu la semaine dernière aux demandes, aux attentes de cette commission. C'est un très, très beau document. Et bien sûr, il y a une invitation des catholiques à faire beaucoup plus pour les Premières Nations. Mais on revient sur des concepts très intéressants pour vous en particulier sur la question de la doctrine de la découverte, où, entre autres, les évêques du pays, qui sont signataires, rejettent l'idée qu'on puisse appliquer aux terres déjà habitées par des peuples autochtones le principe du premier bénéficiaire ou découvreur, souvent évoqué aujourd'hui par les expressions telles que la doctrine de la découverte, dont je vous parlais, ou celle de terra nullius. Alors, il y a eu, au fil des ans, des bulles papales, différents documents de l'Église qui ont permis, bien sûr, c'était pas le but premier, mais qui ont permis vraiment des gestes qui n'étaient pas du tout chrétiens envers les habitants, que ce soit en Amérique du Sud, mais on sait que c'est en Amérique du Nord, en Afrique, un peu partout. Et là, aujourd'hui, en 2016, on tente de pouvoir revisiter ces moments difficiles de notre histoire pour que, vraiment, une réconciliation puisse se vivre ici au Canada. Merci, Jasmin. On retrouve tout de suite notre invité. Souvenez-vous, le lancement de KTO en Belgique, c'était en 2011. Notre chaîne est diffusée dans le bouquet Belgacom, devenu Proximus. Mais cet opérateur a décidé, de manière unilatérale, de retirer KTO de son offre à partir du 30 avril. Une pétition en ligne est disponible pour se mobiliser contre cette suppression et pour maintenir une présence chrétienne sur la télévision belge. On en parle avec vous, Jacques Gallois. Vous êtes l'un des administrateurs de KTO Belgique. Alors, tout d'abord, pour bien comprendre, est-ce que l'opérateur Proximus fait part des raisons de cette suppression de KTO ? Et si oui, quelles sont-elles ? Alors, si vous permettez, Proximus, c'est 180 chaînes de télévision distribuées sur leur plateforme. KTO est une parmi 180. Et Proximus nous dit qu'ils ont un problème de place sur leur câble. Ils voudraient faire de la place. Ils ont analysé leurs audiences. Et ils ont déterminé que KTO faisait partie des trop petites audiences. C'est ce qu'ils nous ont notifiés et c'est ce que nous contestons. – Et en termes d'audience, justement, est-ce que vous avez une idée de ce que KTO représente ? – Alors, nous nous basons sur les chiffres officiels du mesure d'audience du CIM en Belgique. Et donc, sur les 180 chaînes, il y en a 30 qui représentent 90, 90% de l'audience. Autrement dit, il y en a plus de 150 qui représentent peut-être seulement 10%. Donc, Proximus est face à un très grand nombre de microscopiques chaînes. Et KTO en fait partie, on ne va pas le nier. La question que nous posons, c'est quel est le respect de la liberté d'expression et du pluralisme pour permettre l'expression religieuse, tout simplement, ou d'une chaîne de télévision catholique sur l'espace public ? – Justement, on connaît la Belgique pour son souci de pluralité. Et on connaît aussi le contexte religieux particulier en ce moment. Est-ce qu'à votre avis, ce contexte-là, ça peut poser dans la décision de Proximus ? – Je pense que la décision de Proximus est avant tout économique. Et donc, nous nous posons la question, est-ce que tout est soumis aux bénéfices par action, au libéralisme sans fin, ou y a-t-il place quelque part pour des questions de sens ? Y a-t-il place pour un espace de dialogue apaisé sur les questions religieuses ? Souhaitons-nous maintenir un espace d'expertise sur justement ce phénomène religieux qui est quand même le socle des valeurs de notre société ? – Voilà, justement, qu'est-ce qu'une télévision catholique peut apporter à la Belgique aujourd'hui ? – Elle apporte, je pense, avant toute chose, d'abord un espace apaisé sur les questions religieuses. Et nous savons qu'en Belgique, avec les événements récents, c'est vraiment très, très important. Le débat qui a été tenu sur KTO, deux jours après les attentats, avec le représentant musulman, le représentant juif, et Mgr Cockroll, l'évêque de Bruxelles, a illustré en effet cette ouverture et ce dialogue apaisé, reconnu et applaudi par les cercles de Belgique. – Alors, il y a une pétition qui est en ligne et on va en parler, il y a déjà 22 000 signatures. Qu'est-ce que ça représente déjà, 22 000 signatures, pour la Belgique ? – Alors, en Belgique, il y a 5 millions d'habitants, donc si on le met à la taille de la France, ça représente 220 000 signatures en un peu plus de 15 jours, c'est phénoménal, c'est très important. D'autant qu'après avoir lancé notre pétition, nous avons malheureusement vécu les tristes événements des attentats, et puis nous sommes rentrés dans deux semaines de vacances de Pâques durant lesquelles les familles ont soufflé, ont respiré, nous avons célébré le Christ ressuscité. Mais donc ça va se poursuivre et on espère bien continuer jusqu'à la Pentecôte, où nous allons rassembler encore un grand nombre de signatures pour faire bouger les positions. – Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que dans cette pétition parmi les signataires, on est frappé par la diversité des profils, par la diversité des familles de pensée, comment est-ce que vous l'expliquez ? – Je pense que moi-même, j'ai organisé une rencontre avec un musulman, avec des jeunes chrétiens, et à la fin de la conférence, ce musulman était lui-même fâché, interpellé que Proximus supprime la chaîne catho, parce que lui-même regarde des débats, des sujets, des sujets concernant Marie par exemple, et donc le monde belge, le monde religieux se rend compte que c'est très important de préserver non seulement cette expertise dans le monde religieux, mais également cet espace de dialogue apaisé sur ce qui fait le socle, ce qui fait les valeurs de notre société, comme le rappelait le recteur Torfs. – Alors, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui et qu'est-ce que vous voulez dire aux Belges ? – Alors, nous plaidons avec cette pétition pour non seulement poursuivre la distribution de KTO sur Proximus Télévisions, mais aussi pour obtenir la distribution beaucoup plus large de KTO sur l'ensemble des réseaux câblés en Belgique, au sud et au nord du pays, donc avec le télédistributeur Vous, avec également Télénet dans le nord de la Belgique. – Et pour terminer, je crois que KTO est aussi bien ancré en Belgique, vous avez des programmes pour les Belges, il faut le préciser aussi. – Donc tout à fait, il y a beaucoup de sujets par exemple dans cette émission ou bien dans des documentaires particuliers, ces documentaires qui sont également disponibles sur Internet et fort regardés et très appréciés en Belgique. – Merci beaucoup Jacques Gallois d'avoir accepté notre invitation, merci à vous de votre fidélité, nous nous retrouvons jeudi prochain. D'ici là, vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.kto.tv.com. Excellente soirée sur KTO. – Sous-titrage ST' 501